De tous les objets spéciaux et uniques qu'il y a sur le monde de Titan, il y en a un qui est extrêmement dangereux, spécifiquement pour les lanceurs de sort, mais tout dépend. J'ai parlé ici du triacontèdre. Un objet avec 30 faces. Un objet magique ou pas, peu importe. Il est très dangereux. Quand il a été créé, et si on ne sait pas où, il y a encore bien des mystères, c'était un objet qui était là pour absorber la magie d'un lanceur de sort qui le touchait. Le premier lanceur de sort qui l'a touché a été entièrement absorbé de sa magie. Oui, sa capacité à lancer la magie était dans l'objet. Et à partir de ce moment, le deuxième lanceur de sort qui touche à l'objet a l'effet contraire. Non seulement il garde sa propre magie et peut l'utiliser, mais il peut aussi utiliser toute la magie qui a été absorbée dans l'objet. Avec le même talent que le lanceur à qui ça a été absorbé. À qui ça a été volé, en fait. Oui. Et tant que le deuxième lanceur de sort tient l'objet dans ses mains, est en contact avec sa peau, il peut par la suite toucher à n'importe quel lanceur de sort et absorber tous les talents magiques des lanceurs de sort qu'il touche. Pour la suite, pouvoir les utiliser avec le même talent de qui il les a volés. Oui, c'est très dangereux. Bien sûr, s'il échappe le triacontarèdre, il perd ce privilège. Le triacontarèdre revient au point où il était au départ. Même les plus puissants magiciens de titans n'osent même pas toucher à l'objet. Parce qu'ils ne savent pas si l'objet est présentement en mode absorber la magie et faire perdre tous les talents magiques du magicien en question. Ou s'il est en mode donner à son porteur tout le talent et la capacité de lancer des sorts qui a été volé et absorbé dans l'objet. C'était un objet magique, unique, qui a été créé pour le monde des titans, dans un jeu de rôle appelé Défi Fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada